... Vous nous souvenez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Les Koulounas ont refait surface dans la province-ville de Kinshasa. Le dimanche 21 août 2022, deux groupes de gangs se sont opposés au terme des matchs de football au terrain PLC dans la commune de Linguala. Le bilan fait état d'un mort à coup de machette et jet de projectiles. Suivez ça dans cet élément que nous propose Nadine Chochibombo. C'est un véritable film d'action qui s'est déroulé ici sur le terrain PLC dans la commune de Linguala le dimanche 21 août 2022 où les jeunes du camp Kokolo s'y sont opposés à ceux du camp Rouchouana au terme d'un tournoi de football. Sont-ils des gangs, communément appelés Koulounas, ou simplement les jeunes gens ? C'est la grande question. Néanmoins, c'était la terreur dans le quartier, machette, jet de pierre, jusqu'à ôter la vie d'un de l'heure. Notez que c'est un civique appelé Koulounas qui sont munis des armes blanches au père libre et moi-même en pleine journée dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Il est temps que le commandant de la ville prenne les mesures qui s'imposent pour ces hors-la-loi. Approché à cet effet, l'élu de la commune de Linguala, le député provincial Mike Moukébaï parle lui de la défaillance du gouvernement central car, dit-il, c'est par manque de la politique de prévention. Regardez. Je vais présenter mes condoléances à mes électeurs de Linguala et particulièrement à la famille éprouvée. Je ne pense pas que ces cas de mort d'homme survenus à Linguala hier que ce soit l'occasion de particulariser ce qui est arrivé. C'est une situation vécue à travers toute la ville de Kinshasa et même à l'intérieur du pays. Une situation qui démontre la défaillance du pouvoir ignonsacré à répondre aux problèmes de Congolais. Une solution a été tentée, celle qui consiste à mobiliser le Kuluna et le mettre à la disposition du service national. Ça, c'est une solution qui arrive à Naval. Donc, les Kuluna qui sont pris en infraction, qui sont pris sur le fait, sont arrêtés et déférés plutôt que devant la justice, envoyés au service national pour une réinsertion sociale. Mais le plus fondamental, c'est la prévention. Et ça, le régime ignonsacré n'y a pas réfléchi. L'autre solution consiste à tenter de récupérer le Kuluna quitte à en faire peut-être des émules, que d'autres se disent arrêtons ce brigandage, arrêtons ce banditisme urbain, consacrons-nous à des œuvres utiles pour la communauté. Ça, c'est un aval. Donc, il s'agit d'une forme de répression. Plutôt que de réprimer par la justice, on bypass la justice et on va directement à la réinsertion dans la communauté. Mais en ce qui concerne la prévention, prévenir les familles Kuluna, le gouvernement de Tchentis, de Tchentis, de Tchentis, n'a rien fait. Rien, rien. Quels sont les moyens qui ont été mis à la disposition de la police ? Quasiment pas de moyens. Et ce qui est grave, allez-y, vous verrez, dans l'unité spécialisée à la garde reprochée des autorités, c'est là qu'il y a le plus d'éléments de police et ces éléments-là sont affectés à 4, à 5, à 6, à 7 pour la protection rapprochée et des autorités et des individus qui n'ont rien à voir avec les intérêts de l'État, sur qui ne pèse aucune menace. Et chaque fois que la police est appelée à intervenir, défaillance des effectifs. Comme ça a été le cas à l'Est avec l'armée, pendant qu'il y a des individus qui sont gardés par 10, 15 éléments. Dans un tout autre chapitre, l'Ide contre la multiplicité des barrières des services illégaux sur la nationale numéro 30, le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, alors de son séjour, dont les Hauts-Catangas, sanctionnait les auteurs de ces services non autorisés. Le point avec Gisèle Olivier-Tourou. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a été scandalisé à son arrivée au poste de péage de l'Oualaba. Des chaînes de services non autorisées y sont installées et vendent la fraude, impactant la circulation par des embouteillages monstres qui peuvent durer entre 2 à 3 heures de temps sur la nationale numéro 30. Jean-Claude Molipé-Mandongo hausse des temps pour sanctionner les auteurs de cette grande fraude organisée. Arrivé au poste de Fungurume, le constat est aussi scandaleux que le poste précédent. Le vice-ministre sanctionne et confie la dame qui percevait l'argent illégalement entre les mains de services compétents. Avant l'entrée de la ville de Likasi, dans la province du Okatanga, une autre barrière illégale des éléments de la police sous la bénédiction du maire de la ville composé de services de l'hygiène aux frontières utilisant un thermoflage qui ne fonctionne pas pour faire payer des amendes inventées par la bande elle-même. Le vice-ministre a ordonné la démolition de cette dernière et le voteur arrêté par les services compétents. En nombre de justice et des valeurs, Jean-Claude Molipé a remonté le forfait jusqu'à sa bénédiction en confrontant les éléments arrêtés devant le maire de la ville de Likasi pour les sanctionner. On s'est dérobé, le maire de la ville accepte le forfait qui lui est réproché. Avant son départ de la mairie de Likasi, le maire avait ment tenté de convaincre le vice-ministre Jean-Claude Molipé de ne pas enlever le barrière illégal opérant à bout le haut un tronçon de 15 mètres avec trois barrières. Et c'est dans l'intérêt des usagers de cette route que le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipé passe en action et ordonne la démolition de ce faux poste anti-fraude et Covid-19, une invasion illégale et personnelle du maire de Likasi. Satisfaite, la population de Likasi remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli-Chulombo, d'avoir dépêché le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipé Mandongo pour les délivrer de cette prise égoïste et personnelle du maire de Likasi. Et c'est tard dans la nuit que l'infatigable Jean-Claude Molipé Mandongo et sa délégation ont atteint l'avis de l'Umbachi. À Béni, dans l'énore qui vaut, notre correspondant Joël Kamabou nous fait part de la position du député national Jean-Baptiste Kasekwa sur l'état des sièges. Cet élu de Goma, dit-il, appelle le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli-Chulombo, a élevé cette mesure exceptionnelle qui, pour lui, a démontré ses limites. Regardez. La guerre au Nord-Kivu et à Nitori, le défi et puis c'est de solution à donner. Voilà le thème qui a réuni les députés nationales J'abattus Kasekwa, élus de Goma et les étudiants des différentes universités de Béni. J'abattus Kasekwa a démontré les limites et l'échec de l'état des sièges au regard de la littérature de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord-Kivu et de Nitori depuis son restauration. Il a cependant condamné les détournements des faux et logistiques des opérations des grandes envergures lassées dans cette partie Est qui continue à s'ibir les affaires des guerres. J'abattus Kasekwa, les approches militaires qui ont abouti aussi bien l'opération grande envergure que l'état des sièges à des échecs. Les moyens logistiques ont été systématiquement détournés. Lors de la grande envergure en 2010, les moyens attribués à l'armée de janvier 2020 à février 2021 n'ont pas dépassé les 80 000 dollars. C'est incroyable. Lors de l'état de siège, sur plus de 74 millions de dollars débloqués, plus de 65 millions ont été bouffés par les états-majors et les cabinets politiques à Kishassan. Là, il manque de moyens logistiques. Mais également, les massages sur les effectifs ont été régulièrement entretés. Alors que du trésor public, on débloque des salaires pour une unité supposée avoir 1 200, on retrouve sur le terrain moins de 200 lm. C'est un crime, c'est un scandale. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lever l'état de siège. L'état de siège a été instauré non pas pour répondre aux problèmes des manques d'effectifs, non pas pour répondre aux manques de logistique, non pas pour répondre aux problèmes d'infiltration. C'était pour réduire la population au silence à la suite des manifestations des élèves devant la mairie, des mamans, de la société civile. Aujourd'hui, l'état de siège a démontré ses limites. Elle est presque décédée. Cette élite du peuple a également appelé le gouvernement concolait de rélever les unités des FADC qui ont l'état travaillé dans cette partie est du pays et de renforcer les militaires qui sont encagés aux lignes des fronts pour bien sécuriser la population civile. Nous devons tous nous mobiliser pour que le gouvernement fasse de la montée en puissance des FADC la priorité de priorité. Il faut d'abord relever les unités qui ont perdu complètement la confiance que la population les remplacer par de nouvelles les unités. Il faut doter les FADC des moyens logistiques importants. Il est inacceptable que des régiments manquent de moyens de transport. Des bataillons manquent de moyens de transport. inacceptable que les présumés ADEF disposent des drones et que nos régiments ne disposent pas. Les présumés ADEF disposent d'un intercepteur de communication téléphonique avec oui-antenne et que les différents régiments ne disposent pas. Pour que l'impunité concerne l'armée cesse. Et pour cela il faut tirer les oreilles du ministère de la justice il faut interpeller l'auditorial militaire. On ne peut pas accepter que des unités telles que j'en ai appris dans la zone ici se permettent à faire des tortures à ravir des cacaos et autres alors qu'il y a un auditorat susceptible de les condats. Il faut redynamiser le programme des DRCS la démobilisation des groupes armés le cours. Ces derniers sont susceptibles et prêts à se rendre même sans opération militaire. Nénie Joël Kamabou Parlons à présent du déploiement de la force régionale à l'est de la République démocratique du Congo pour combattre les groupes armés qui écument cette partie du pays. Noël Tchani Moitiavita un candidat malheureux à la présence de 2018 qui prend acte de la vie du gouvernement congolais mais s'inquiète tout de même de la présence de cette force sur les sols congolais car, dit-il, presque tous les pays membres de cette communauté sont considérés comme agresseurs de la République démocratique du Congo. J'ai suivi avec intérêt l'arrivée de la RDC et du président Félix Tchisekedi à la tête de la SADEC dans une formule décrite comme étant la présidence tournante donc chacun son tour donc ces histoires là au niveau régional c'est très important pour affirmer le rôle de la RDC dans la communauté des états mais également le rôle de leadership en Afrique donc je salue ces efforts là sauf que je pense qu'un pays qui a tant de problèmes pour la RDC a passé son temps à assurer les présidences des organisations régionales ou continentales à mon avis ça nous détourne un tout petit peu de l'attention qu'on doit focaliser sur les questions nationales nous sommes un pays qui connaît des états de développement par rapport aux autres sur le plan de développement nous sommes vraiment en arrière la construction des infrastructures la connectivité entre les provinces la provision de l'eau potable l'électricité la construction des marchés publics la construction de voies ferrées bref nous avons beaucoup de défis à relever au niveau national en plus aussi des questions sécuritaires donc je pense que ces questions là devaient constituer la principale préoccupation du leadership congolais et j'ai peur que en passant trop de temps sur les organisations régionales on consacre moins de temps qu'on devait le faire aux questions d'intérêt national la seule chose que je peux voir de positif c'est le fait que en étant président en exercice de la SADEC on peut mobiliser éventuellement les autres pays membres de la SADEC et particulièrement les armées de la SADEC pour aider à mettre fin aux velléités d'occupation du Rwanda mais j'étais déçu sincèrement déçu qu'à l'issue de ce sommet de la SADEC qui s'est tenu par République démocratique du Congo un pays agressé par un autre petit pays donc à côté de nous j'étais déçu qu'il n'y ait pas une condamnation ferme du Rwanda et même une menace tout à fait autre chose à présent les comités 100% BEMBA cellule de Ndano dans la commune délimitée s'est installé par les carrés des femmes révolutionnaires du mouvement de libération du Congo dans le but de prêter main forte aux parties pour gagner le pari le secrétaire national du MLC en charge de l'implantation et des relations avec les associations ont rehaussé leur présence de cette activité Nadine Tchoti et Gombo Georges Libenguet c'est en présence du secrétaire national du MLC chargé de l'implantation André Tchimanga ainsi que celui chargé des relations avec les associations d'Ongoye Momobutu que le carré des femmes révolutionnaires du MLC a procédé à l'installation du comité 100% BEMBA cellule d'Endano dans la commune de Limité occasion pour le coordonnateur de l'association 100% BEMBA de Limité Ndano Chadra Kabamba de remercier le MLC pour la confiance placée en sa personne à travers le sérieux travail sur le récrutement Louise Bouquet du coordonnatrice du carré des femmes révolutionnaires a remis les emblèmes et symboles du MLC au comité dirigeant de 100% BEMBA quartier Ndano Comme nous le disons toujours et comme vous pouvez le constater le MLC est une machine politique et cette machine politique se traduit par une constellation d'énergie politique alors comme le dire concrètement le MLC est une constellation de microstructures qui constituent cette force entre autres nous avons 100% BEMBA carré des femmes résolutionnaires aujourd'hui nous avons assisté à l'installation du comité de coordination de ce quartier pour ne faire que prêcher l'évangile du MLC et la bonne nouvelle politique qui se caractérise par la vision du président national Jean-Pierre BEMBA gombo nous avons communié avec la population de Nanou comme vous pouvez constater à travers les images et nous félicitons tout le comité et nous appelons aussi à toute nous lançons un appel à toute la communauté à toute la population de ce quartier de venir se joindre à nous pour ensemble construire les objectifs assignés par ce parti politique que nous dénommons mouvement de libération du Congo le mouvement de libération du Congo ne dort pas sur ses lauriers en cette période décisive de l'histoire de la RDC restons au mouvement de libération du Congo où la fédération des loups congadés est en train de s'apprêter à recevoir son président national dans les prochains jours c'est dans ces cadres que le président fédéral Sito Mondembele a réuni autour de lui le dimanche 21 août 2022 le responsable des structures d'appui du parti de sa fédération et le président communaux pour voir comment l'accueillir avec faste la fédération du mouvement de libération du Congo le Congo chapeauté par son président fédéral Sito Mondembele a tenu une réunion stratégique le dimanche 21 août 2022 en vue de préparer l'accueil dans les prochains jours du président national Jean-Pierre Bemba dans cette entité du mouvement de libération du Congo faisant d'une pierre deux coups les responsables des structures d'appui du parti ainsi que les présidents communaux œuvrant dans la fédération le Congo ont été ont été édifiés par rapport au logiciel installé par le parti dénommé MLC APP qui consiste au partage des données informatiques en temps réel le dit logiciel présente des multiples avantages entre autres un membre du MLC peut verser sa cotisation mensuelle à distance ça va indiquer le montant et l'heure de la transaction ce qui aidera l'interfédéral le secrétaire général et le président national à connaître le montant global des cotisations des membres grâce à ce logiciel le président interfédéral sera capable de contrôler la situation financière de toutes les dix fédérations que compte le MLC dans la ville de Kinshasa le secrétaire général quant à lui gérira les 60 fédérations réparties à travers les provinces le président national lui sera le superviseur en contrôlant des milliers de personnes en un clin d'œil un autre avantage que présente ce logiciel c'est de permettre aux nouveaux adhérents du MLC d'avoir leur carte des membres par voie électronique il faut noter que le MLC figure parmi les trois partis politiques à numériser sa gestion à travers une telle plateforme dans un autre chapitre les agents de l'institut congolais pour la conservation de la nature ICCN ont manifesté ce lundi 20 dé ou 2000 pour réclamer les départs de leur directeur général acquisé de la gestion ainsi ont-ils observé ces jours un mouvement des grèves et comptent obtenir gain de cause annoncer le disait les gars mais comptant de l'attitude de leur directeur général Olivier Mouchiette qu'ils accusent de mauvaise gouvernance financière d'incompétence et de détournement des fonds les agents et cadres de l'institut congolais pour la conservation de la nature ICCN ont observé un mouvement de grève ce lundi 22 ou 2022 devant le bâtiment administratif de cette entreprise pour réclamer le départ immédiat de ces derniers qui réprochent également de plusieurs abus entre autres les manques de considération et le non-respect des agents ajoutés à cela l'amélioration du social de ces assistants qui sont aujourd'hui considérés comme des nouveaux riches de cette société ayant ras-le-bol de ces injustices sociales ces agents ont exprimé leurs collègues de ces personnes qui sont déclinées ce qui leur a ce qui leur a on lesquois pour lesquois lesquois ne savent pas ... ... nous on en a maré Ces agents se sont rendus par la suite à la primature et la vice-primature de l'environnement et conservation de la nature où ils ont déposé un mémorandum sur lequel est repris leur désidérata afin d'obtenir une suite favorable à leur revendication. En sport pour boucler la boucle, le lot par karaté, les arbres pour prendre part au tournoi d'amitié du pays de Grand Lac édition 2 ainsi qu'au tournoi du 13e championnat de l'IFAC région-centre qui se tient à Goma dans les Nord-Kévo. Notre envoyé spécial Jean-Claude Mouamba nous fait vivre la température des athlètes à 72 heures du début de ces compétitions. A 72 heures du double événement qui va abriter la RDC notamment, le tournoi d'amitié des pays de Grand Lac édition 2 et le 13e championnat de l'IFAC région-centre. Les lopards karaté affûtent convenablement leurs armes ici à Goma, la ville qui accueille les deux compétitions sous la houlette du staff technique national composé du trio JJ Kabongo, Francis Pandemoya et Nansi Tchaba. Pour l'instant, tout se passe si bien, le rythme est hié et surtout avec la discipline qui règne dans le groupe. Et pour ce dimanche, il a été questionné. La discipline est la meilleure des armées et chez nous, en tout cas, on ne le prend pas à moitié. Vous êtes discipliné ou vous ne l'êtes pas, donc c'est avant tout la rigueur, c'est-à-dire nous nous sommes mis sur ses pieds. En tout cas, là, on ne marchande pas. Vous pouvez beau avoir les talents, comme j'ai eu à répéter à quelques-uns, vous pouvez beau avoir le talent, mais quand il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'effort. En tout cas, vous n'avez pas votre place ici et on fait un effort vraiment de travailler dans la discipline et en tout cas, c'est dans ça qu'on va rester. Plusieurs athlètes venus des différentes ligues pour former la sélection, mais également quelques invités dans le groupe. Telle a été la stratégie du staff afin de booster les sparring partenaires. Ainsi, les athlètes se disent prêts pour la bataille. Je me sens prêt parce que la préparation se passe déjà très bien avec le coach. L'objectif ne change pas. Médaille d'or, donc, je suis sûre de moi que je vais gagner et je vais rapporter les médailles d'or dans mon pays. Bon, tu as déjà fait une semaine que tous ensemble. Je sais que, comme l'année passée, nous allons faire la fierté de la province. On est prêts et on a des très bons coachs. Ils nous aident toujours à avancer et à évoluer pour pouvoir atteindre notre objectif. En fait, on est déjà, comme on peut le dire, on est déjà dans la compétition. On est déjà dans le bain, donc tout va bien. On est juste en train d'armer les dernières armes. Au tournoi d'amitié des Grands Lacs, lors de la première édition, les leopards de la RDC s'étaient tapés la part du lion en termes de médailles. Mais cette fois-ci, il faudra faire boucher double, car l'asso c'est tout autre, surtout avec les deux compétitions jumelées. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada